Donc ici, on va voir la comptabilisation également en inventaire permanent chez le client. De la même manière, vous allez passer les études de comptabilisation de la facture exactement de la même manière qu'en inventaire intermittent. Et vous allez rajouter en plus, j'ai mis ici en plus, les études suivantes. Donc vous allez mettre à la même date, ici nous sommes à la date du 10 juin. Si vous avez fini vos études, vous allez mettre du taux. Ici, moi je mets le 10 juin 2021. Donc si c'est le client, lui il a une entrée en stock. Parce que quand vous achetez des marchandises, c'est une entrée. Donc vous débitez, on va faire l'inverse. Si vous débitez ici le 31 marchandises. Mais cette fois-ci, le client, il n'est pas concerné par un taux de marque. Parce que le client, lui, il achète. Et quand il achète, il valorise son achat au coût d'achat. Je rappelle que c'est le coût d'achat, c'est le prix d'achat, plus les frais accessoires d'achat. Notamment le transport. Donc ici, le client va mettre le coût d'achat. Donc, son entrée en stock, il le valorise au coût d'achat. Et il doit créditer le 70-31, variation de stock de marchandises. Variation de stock de bien achetés concernant les marchandises. Donc, il devient marchandises au coût d'achat. Donc, si l'on est ennivellé, par exemple, il peut mettre bon d'entrée numéro. Parce que quand il achète, là, il a une entrée de marchandises. Vous mettez le numéro du bon. Maintenant, ici, dans notre cas, nous allons l'appliquer directement pour l'application. Ici, le prix d'achat des marchandises, le prix d'achat, plus de 6 millions. Mais nous avons eu deux réductions commerciales. C'est-à-dire une remise de 5% et une remise de 10%. Donc, après les remises, nous avons ce qu'on appelle le net commercial de l'achat. Et ici, le net commercial 2 de l'achat correspond à notre prix d'achat. Donc, notre prix d'achat est... Notre prix d'achat est égal dans notre facture à 5 130 millions. C'est-à-dire le net commercial de l'achat. Mais l'achat est valorisé au coût d'achat. On a parlé ici de coût d'achat. Donc, nous allons rajouter le transport, je mets port, pour 400 000. Donc, notre coût d'achat va correspondre à un remontant de 5 530 millions. Les 5 530 millions correspondent ici à notre net commercial de la facture. Donc, le net commercial de la facture constitue notre coût d'achat. Donc, le client sec dans sa comptabilisation, après les écultures de comptabilisation, il va rajouter à la ligne suivante, dans une nouvelle écriture, il rajoute au niveau du 31, 5 530 millions en éventaire permanent. Et également dans le 31, 5 530 millions pour valoriser les marchandises, les nouvelles marchandises reçues au coût d'achat. Donc, voilà ce qu'on peut dire, en gros, de manière résumée, dans la comptabilisation de la facture d'avoir. Donc, ici, nous allons voir, en grand 2, la facture d'avoir et sa comptabilisation. Et en 1, on va voir d'abord comment faire pour établir la facture d'avoir. La facture d'avoir, c'est également un document écrit, qui est établi par le fournisseur. Donc, je mets ici, c'est un document, toujours, c'est un document écrit, établi par le fournisseur, parce qu'on a vu que c'est le fournisseur qui établit les factures. Donc, il établit une facture d'avoir, dans deux cas principalement. C'est dans le cas des retours de marchandises, de matières, de produits finis. En tout cas, c'est des retours sur vente. Donc, on a un retour de marchandises pour y avoir des matières, des produits finis, entre autres. Donc, la liste n'est pas existie, de produits finis, etc. Donc, selon la nature de votre achat, vous avez décidé de retourner une partie ou la totalité des marchandises reçues. Il établit également la facture d'avoir dans le cadre des réductions, ce qu'on appelle des réductions hors facture. Les réductions hors facture, c'est des réductions, c'est des réductions qui ne sont pas liées à un retour de marchandises. Donc, le fournisseur, par exemple, décide de vous accorder, il fait une facture d'avoir et il met, il retourne sur un ensemble de ventes, ou bien un ensemble d'opérations sur une période. Ou bien, il décide de vous accorder un rabais hors facture. Là, il met une facture d'avoir avec le rabais. Donc, c'est les deux cas où vous avez, où vous pouvez avoir, en général, une facture d'avoir. Maintenant, nous allons établir ensemble comment faire pour établir ou bien respecter la chronologie et les différentes mentions que vous pouvez avoir sur une facture d'avoir. Ici, nous allons mettre la facture. Donc, comme dans une facture d'avoir, vous avez l'entête de la facture. Dans une facture, il faut toujours une entête. Vous avez ici le nom du fournisseur, son adresse, les références, en général, tout ce qui, toute information importante concernant le fournisseur. Ensuite, vous avez à gauche, en bas, la date au niveau de l'entête. Mais, vous avez également, surtout, très important, la mention avoir pour le différencier de la facture d'avoir. Donc, déjà, à première vue, vous savez que vous avez affaire à une facture d'avoir. Ensuite, vous avez, tout à fait à droite en haut, le numéro de la facture. Et vous avez, en bas, les références du client. Donc, je mets tout simplement « Client ». Vous avez le nom, l'adresse du client. Si c'est une société, vous mentionnez le nom de la société, son adresse, entre autres. Maintenant, voici l'entête. On va voir le corps de la facture. Dans le corps de la facture, on va vous mettre l'élément de base du retour. Généralement, on met « Retour de » et vous donnez là la désignation. Donc, je mets « Retour de marchandise », « Retour de matière », « Retour de produits finis », etc. Mais, généralement, on met tout simplement « Retour de marchandise ». On dénomme ici « A ». Au-delà du retour de marchandise, vous avez les réductions commerciales qui vous ont été accordées dans la facture d'oie. Donc, les réductions commerciales, elles ont été accordées sur la base de votre achat. Si vous retournez des marchandises, c'est normal que le fournisseur reprend ses réductions commerciales. Parce qu'en réalité, vous n'avez plus acheté pour le montant initial. Vous allez réduire votre achat si vous retournez des marchandises. Donc, lui aussi, il reprend ses réductions. Donc, ici, on va mettre « Reprise », « Réduction », on met « Réduction », « Commercial », « Reprise ». Donc, on met « Réduction », « Réduction », « Reprise », ou « Récupérée ». Et quand on parle de réduction, il vient en diminution. Donc, on met « B ». Donc, toutes les réductions commerciales accordées sur la facture d'oie vont être reprises dans la facture d'oie. Après la reprise des réductions commerciales, il va, donc assez souvent, il peut vous accorder également des réductions supplémentaires. Mais déjà, si on reprend ses réductions commerciales, que ce soit le rabais, la remise ou la ristourne, vous avez ce qu'on appelle le net commercial du retour. Donc, je mets ici d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada